C'est le numéro 3, deuxième de la Coupe à Chantilly pour sa rentrée, quatrième l'an passé de cette épreuve. Il va tenter de faire mieux, les pluies qui viennent de tomber d'ailleurs devraient peut-être avantager ce Garlingari. On attend un duel entre Garlingari et Bessouat, peut-être arbitré par Kurban, pourquoi pas, qui est quand même assez régulé, qui compte 5 victoires en 10 tentatives. On va tout savoir avec Gilles Barbarin sur place et Miguel qui vont nous parler de cette très belle épreuve. Eh oui, il continue de pleuvoir sur les pôleromes de Belle-Rive, les pôleromes de Vichy, vous avez ici la piste, un terrain qui va quelque peu s'assouplir. Alors, est-ce que ça va avantager Garlingari ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas le désavantager. Par contre, ça peut désavantager la Scurban et son principal rival, le 5 Bessouat, qui sont des chevaux exclusivement de beau terrain. Maintenant, comme le disait Jean-Paul Gallorini, le terrain n'est pas encore, oui, vous n'avez pas la fin de l'interview, mais le terrain n'est pas, comment dire, pour l'instant, n'est pas souple. On a les concurrents qui ne sont donc pas encore dans le rond de présentation. Alors, position de favori, c'est Garlingari. On va voir une référence, une course référence le concernant. C'était à l'occasion de sa rentrée, et cette rentrée qui a été excellente, puisqu'il terminait deuxième de la coupe ce jour-là. La coupe qui est un groupe 3 sur l'hypogène de Chantilly, c'était le 17 juin. Et le 17 juin, il a été battu simplement par Robinov-Navan. Alors, Robinov-Navan, c'est la large distant tête, l'Alzan qui est là. Et Garlingari, avec ses oeillères australiennes bleues, va bien lui donner une bonne réplique, puisqu'il va terminer deuxième. Alors, dans cette épreuve, il y avait également First Seating qui terminait troisième. Schatterberg, avec ses oeillères jaunes, qui terminait quatrième. That which is not, était cinquième. Et Kefra Royal a terminé au dernier rang. Vous voyez, Garlingari, c'était très bien ce jour-là. Et Garlingari était déjà en forme, mais il pouvait manquer d'un petit quelque chose. Il aura sans doute progressé sur cette sortie. Lui qui n'avait pas couru depuis son échec, depuis sa septième place dans le Hong Kong Vase, sur l'hippodrome de Chatting, donc à Hong Kong. Une course remportée par le japonais Saturn Econ, d'avoir le grand voyageur Island Rail. Je vais vous proposer, nous allons vous proposer d'ailleurs, un tableau concernant le palmarès de cette épreuve. Alors, palmarès, vous voyez, en 2016, Nightwish était imposé, l'entraînement de Sarah Steinberg. Elliptique pour André Fabre, vous trouvez Hippie. Vous trouvez également Norris Catol en 2012, Sagadrim en 2013. Et puis le fameux, le grand Cyrus des Aigles, qui donne beaucoup de relief à cette épreuve. Cyrus des Aigles qui s'était imposé en 2011. J'ai l'impression que c'était hier. Agence secret avec François Rau. François Rau, qui était aussi un habitué des lieux. Dali Dali pour la Kazak de Bernard Girondeau. On l'ait triomphé en 2009. Voilà, pour le palmarès de ce Grand Prix de Vichy. Alors, pour l'instant, les premières courses ont été gagnées par des femmes. Des femmes jocquées. Est-ce que le Grand Prix va revenir à une femme ? Avec Corinne Barron de Barbe, en tant qu'entraîneur, possible. Très bonne possibilité que ce Garlinguerie. Puis tout ce que je veux parler des femmes. Sachez qu'il y a un planète course qui est consacré juste après la dernière, justement, au championnat du monde des femmes. Qui a été remporté, je crois, par Marie-Ly Néon. Et ça, vous verrez ça, vous restez bien sûr. Mais vous allez rester après la dernière sur les collègues de Vichy pour regarder planète course. Donc, préparé par Catherine Ford, l'écout de son équipe. Et ici, notre ami Garlinguerie, avec Dominique qui est à sa tête. Et il est suivi par le 4 Subway Dancer. Alors, Subway Dancer est un outsider dans cette épreuve. Il est proposé à 31 contre 1. Mais il n'est pas exclu qu'il puisse se placer dans cette course. Lui qui avait bien fait sur les cours de Lyon-Paris à l'occasion du Grand Prix des provinces. Il avait remporté le prix empré Babouin, donc, en octobre, en devançant Master Spirit. Alors, depuis, il a connu des fortunes diverses. Au mois de mars, il a été devancé par Best One, notamment. En lui rendant un kilo, il terminait quatrième à cinq longueurs de Best One. Il a ensuite participé au prix X-Bury. Et là aussi, ce sont des très bons chevaux, avec la Soft Arts qui s'imposait. Terminé sixième et dernièrement dans le Basse d'Argent à Toulouse. Il est loin des premiers. Une course remportée par Best One devant Razide. Il y a François Rau qui est un petit peu tendu, là, quand même, dans l'ombre de présentation. Il y a beaucoup de pluie qui tombe. Et je l'ai interviewé il y a deux jours pour ses deux partants de ce soir. Et il me disait que c'est primordial pour les deux chevaux que le terrain soit bon. Et là, il pleut pour lui à une demi-heure trop tôt. Donc, il est un petit peu tendu. Et effectivement, alors, Best One, on va en parler, puisque le concurrent qui a montré beaucoup de qualité, notamment lors de sa dernière sortie dans le Grand Prix de Compiègne. Il se réhabilitait et prenait sa revanche sur Chiverny. C'était preuve, il y avait Traffy Jam. Alors, il s'entend particulièrement bien avec Christophe Soumillon, ce Bessouad. L'avant-dernière fois, il avait été battu au Bousca, dans le Grand Prix de Bordeaux, par Chiverny, par Primero. Il devançait toute fois ce jour la Curbane. Auparavant, avec Christophe Soumillon, il avait gagné le vase d'argent. Il était en tête pour les défis du galop, mais bon, un vrai chouette de 2000 mètres. Il n'était pas question de courir hier, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. L'autre pensionnaire de François-Ros, c'est la Curbane. Lui, je le préfère quand même sur PSF, même s'il a déjà bien couru sur le gazon, ses meilleurs titres sont quand même sur le PSF. Et la distance, il va la découvrir. Certes, il a couru l'autre jour à Bordeaux, c'était à 1900 mètres, mais là, à 2000 mètres, c'est peut-être un vaut plus sélectif. Il avait échoué de peu, ce jour-là, pour les places, battu notamment par Best Squad. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. On a le temps de parler de tous les concurrents. Il y a également le de Razid. Alors, sachez que Razid est muni d'une écharpe blanche. Razid qui est présenté par Frédillette. C'est pour la kazakh du Hamdan Manmangtoum. C'est la même kazakh, donc, qu'Urban Las. Et c'est Roelien Lemaitre qui est son partenaire à ce Razid. Razid qui effectue là une rentrée. Il a parcouru depuis deux mois et demi, depuis sa quatrième place, donc dans le vase d'argent de Toulouse. remporté, je le disais tout à l'heure, par Best Squad. Alors, Best Squad rendait 4,5 kg ce jour-là à Razid. Il est devancé d'une longueur et demie à peu près. Pas facile de voir comme c'est une revanche pour Razid. sur Best Squad, tout au moins sur la course. Un peu inquiet également Christophe Soumillon pour Best Squad. Il m'a dit que ça commençait à être mauvais en dedans. Maintenant que tous les joueurs qui sont en sel, je peux vous le dire, il devrait tenter quelque chose. Soit pleine piste, soit rail extérieur. Oui, peut-être pleine piste alors, parce que le rail extérieur, à le rail extérieur ? Je pense surtout pleine piste, parce que le rail extérieur finalement est dans les trous des sprints qu'il y a eu le premier jour. Donc il devrait aller pleine piste. Alors, on va essayer de parler maintenant du 6, Porcena, qui a réalisé un excellent début de saison. C'est la casacque de M. Rommel, l'entraînement de Fabrice Vermeulen, alors que vous avez ici en plein Garlingari. Porcena, il a été tout 80 en côte individuelle. Et le dernier a pénétré dans sa stalle. Ce sera le favori. Garlingari, le 3. C'est parti pour ce Grand Prix de Vichy 2017. Un groupe 3, avec un excellent départ à l'extérieur pour le favori, le 3, Garlingari. Au centre, quelque peu brillant, le 5, Peswad. Côté corde, le 4, Savoy Dancer. Avec également le 2, Rasid. A l'extérieur se trouve l'asque Urbane. Et en dernière position, pour l'instant, le 6, Porcena. Les concurrents qui sont dans la ligne d'en face, sous la conduite de Savoy Dancer. Il s'agit du 4, avec à son extérieur pour l'instant, le 3, qui est Garlingari. Alors que Christophe Soumillon prend complètement l'extérieur et emmène dans son sillage l'asque Urbane. Deux pelotons, côté corde, Savoy Dancer. Le 3, Garlingari. Le 2, Rasid. Et puis le 6, Porcena. Allure modérée, semble-t-il. A l'extérieur, le 5, Besswad, emmène dans son sillage l'asque Urbane. Le concurrent, donc, isolé à l'extérieur, les deux pensionnaires de François Rauhau. Deux concurrents de bon terrain, alors que côté corde se trouve le 4, Savoy Dancer. Avec à son extérieur, Garlingari. Rasid et côté corde, le 2, avec le 6, Porcena. Et puis toujours à l'extérieur, le 5, Besswad, en compagnie de l'asque Urbane. Les deux concurrents de François Rauhau, qui sont maintenant avec les autres. Ils vont certainement aller à l'extérieur dans la ligne droite. Une ligne droite qui va être abordée dans 200 mètres. C'est toujours Savoy Dancer qui a accéléré cette fois-ci. Quel avantage ? En deuxième position, c'est Garlingari. A l'extérieur, le 5, Besswad, qui va à l'extérieur complètement. Et qui emmène pour l'instant dans son sillage l'asque Urbane. Il reste 500 mètres, pas encore le passage de route. Savoy Dancer avec Garlingari, maintenant, qui est au centre. Et qui a l'avantage en compagnie de Besswad. Besswad de plus en plus fort à l'extérieur. Qui lutte avec Urbane au centre. C'est Garlingari côté corte. C'est le cas de Savoy Dancer. Il a avec, pour l'instant, en tête de la course Besswad, semble-t-il, qui a nettement l'avantage sur Urbane. Au centre, Garlingari qui vient de plus en plus fort. Besswad à l'extérieur de plus en plus fort. Besswad, Garlingari qui repart en dedans. Garlingari, Besswad pour la victoire. Besswad, Garlingari, Besswad, sans doute devant Garlingari. La troisième place pour l'asque Urbane. Et la quatrième place, peut-être en retrait, pour Porcena, le 6. Besswad, quel joli coup de Christophe Soumillon et Besswad. Il a cherché à être en dehors des trous. Et il est allé chercher le bon terrain. Ensuite, l'appui de la liste extérieure. Et il s'est imposé dans ce Grand Prix de Vichy. La quatrième course du programme. Donc le 5 s'impose sans doute avec le 3. Ils sont loin de l'un de l'autre. Je vais préférer mettre une photographie avec le numéro 1, Gilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je pense que Garlingari est deuxième. Mais bon, après, on va regarder ce qui s'est passé dans la ligne droite. Alors, je regardais moi le passage de route pour essayer de savoir si Besswad était devant Garlingari. Et il avait une petite avance. Mais Garlingari a bien réagi. Voilà. Ils ont lutté tous les deux, tous les trois même. Parce qu'il faut associer également Urban, qui a été très bon. Et Besswad, qui est là complètement à l'extérieur. Alors, c'est une partie de la piste qui est peut-être moins arrosée que la partie en dedans. Ici, c'est difficile de se faire une opinion. Et Besswad qui termine le plus fort, semble-t-il. Et qui s'impose la deuxième place. Oui, je pense qu'elle est pour Garlingari pour le 3. Et la troisième place sera donc pour l'ASQ Urban. Et François Rau qui devrait retrouver le sourire et se décontracter. Avec une victoire, une troisième place dans cette belle épreuve. Félicitations à Christophe Semillon qui a joué un joli coup. Et qui marque un point dans le duel du soir. Qui le confronte à Pierre-Charles Le Boudot. Besswad qui s'impose devant Garlingari. Les favoris ont tout de même répondu présent aux deux premières places. La dernière course maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !